Ok, on reprend ici avec le problème numéro 26, dont l'énoncé est le suivant. Donc pour le quadrilatère ci-dessous, on a un quadrilatère ABCD, que vaut la somme des angles A plus C ? Donc dans ce quadrilatère, on nous donne deux angles, l'angle B et l'angle D. Donc l'angle B vaut 95, l'angle D vaut 32 degrés. Et on nous demande quelle est la somme des angles A, ici, plus l'angle C, ici. Alors bien sûr, dans le cas d'un triangle, tu connais le résultat par cœur, la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Par contre, pour un quadrilatère, peut-être que tu ne connais pas cette valeur, donc je vais te montrer comment on peut la retrouver sans forcément s'en rappeler par cœur. Donc si je trace un quadrilatère quelconque, voilà, notre quadrilatère, comment retrouver la somme des angles ? Et bien simplement en divisant notre quadrilatère en triangles. Donc j'ai un premier triangle avec trois angles ici, j'ai un deuxième triangle avec trois angles ici. Et donc on voit que la somme des angles du quadrilatère, alors je vais les marquer en rouge pour que ce soit plus clair, la somme des angles du quadrilatère correspond bien à la somme des angles des deux triangles. Et donc au final, on a pour un quadrilatère la somme des angles qui vaut tout simplement 360 degrés. Et en fait, on peut continuer le raisonnement et se demander qu'est-ce que ça donne pour un pentagone. Donc de la même façon, je vais représenter un pentagone. Voilà notre pentagone. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va diviser cette figure en triangles. Donc nous voilà maintenant avec trois triangles. Donc les angles en question, je les représente comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, donc on se retrouve avec trois triangles. En suivant le même raisonnement, je vais marquer en rouge les angles du pentagone. Voilà, 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 et voilà. Et donc on voit aussi sur cette figure que la somme des angles, tout simplement la somme des angles des trois triangles, ce qui nous donne 540 degrés. Et donc en fait, on peut généraliser ce raisonnement pour tout polygone non croisé ayant n sommets. La formule pour la somme des angles est alors n-2 fois pi. Donc on voit par exemple, dans le cas du triangle, n est égal à 3. Il y a trois sommets, ce qui nous fait la somme des angles est égale à pi, donc 180 degrés. Dans le cas du quadrilatère, on a n égale 4, ce qui nous fait la somme des angles est égale à 2 pi, soit 360 degrés, etc. Alors bien sûr, il n'est pas nécessaire de tout retenir par cœur, puisqu'on peut le retrouver en découpant chaque polygone en triangle. Et dans le cas précis de cet exercice, on va simplement s'intéresser au quadrilatère, dont la somme des angles vaut 360 degrés. Du coup, on peut écrire que 95 plus 32 plus A plus C est égale à 360. Et donc ça nous donne A plus C qui est égale à 360 moins 127, ce qui nous donne 233. Donc la somme des deux angles A plus C vaut 233 degrés. C'est la réponse D qui est la bonne. Donc là, il faut se rappeler d'une des propriétés fondamentales du parallélogramme, c'est que ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc ce qui veut dire que le point E est le milieu du segment BD, et également le milieu du segment AC. Donc puisque AE vaut 6, on a AC qui vaut le double, qui vaut 12. Et puisque BE vaut 5, on a BD qui vaut le double, c'est-à-dire 10. Donc la bonne réponse, c'est A10. Donc problème 28, soit un cône à base circulaire de rayon 5 et de hauteur 8. Donc voilà le rayon, et voilà la hauteur. Quelle est la surface latérale du cône ? Sachant que la surface latérale est calculée comme π fois R fois L. Donc R, je rappelle, le rayon C5, c'est ici. Avec L, la longueur d'une génératrice. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que la génératrice, ça tombe bien, c'est indiqué sur le schéma. C'est donc une droite qui passe par le point fixe du cône, et qui relie le périmètre du cercle de la base. Donc pourquoi on appelle ça une génératrice ? Parce que, par rotation de cette droite sur le périmètre du cercle de base, on peut engendrer la surface du cône. Donc on appelle ça une génératrice. On peut générer la surface du cône. Si on revient au problème, on cherche à calculer la surface latérale, qui s'exprime comme π fois le rayon fois la longueur de la génératrice. Le rayon nous est donné. Il faut donc calculer la longueur de cette génératrice. Alors sur le schéma, bien que ce soit un schéma 3D, on reconnaît qu'on a un triangle rectangle formé par ce rayon, la hauteur et la génératrice. Donc triangle rectangle, ça doit faire directement tilt dans ta tête, puisqu'on peut utiliser le très connu théorème de Pythagore. Ok, donc théorème de Pythagore, on sait que 8 au carré plus 5 au carré est égal à L au carré. Ce qui fait 64 plus 25 est égal à L au carré, soit L au carré est égal à 89, et donc L est égal à racine carrée de 89. On va le laisser comme ça. Maintenant qu'on a la longueur L, on passe au calcul de la surface. Donc π fois le rayon fois L, c'est égal à π fois 5 fois racine de 89. Et donc si on compare, c'est bien la réponse D qui est la bonne, 5π racine de 89, en remettant dans l'ordre, réponse D. Problème 29, toujours sur les quadrilatères. Donc on nous dit, soit ABCD, le quadrilatère ci-dessous. Donc ce quadrilatère a une forme de serre-volant, et il est composé de 4 triangles. Chaque longueur des segments nous est donnée en centimètres, et on va calculer son air en centimètres carrés. Donc on a une seule formule à se souvenir, c'est la formule de l'air d'un triangle. Je la donne ici, l'air d'un triangle, c'est bien sûr, et j'espère que tu t'en rappelles, 1 demi de la base fois la hauteur. Donc, si on prend ce triangle pour commencer, on voit qu'on a une base de 6, une hauteur de 8, donc 6 fois 8, 48, divisé par 2, ça fait 24. Donc l'air de ce premier triangle est de 24 centimètres carrés. Ce triangle juste au-dessus est exactement symétrique, puisqu'il a les mêmes dimensions, donc on a aussi une air de 24. Ensuite, le triangle en bas à droite, on a 8 fois 15, donc 8 fois 15, ça fait 120, divisé par 2, ça fait 60. De la même façon, ce triangle au-dessus est exactement symétrique, on a 8 fois 15 aussi, donc on a la même air, 60. Et donc, l'air du quadrilatère, donc je vais le noter ici, l'air de A, B, C, D, c'est égal à 2 fois 24, plus 2 fois 60. Ok, ça nous donne tout simplement 48, plus 120, ce qui est égal à 168. Et donc, on regarde, la réponse C, 168 centimètres carrés, est la bonne. Très bien, on en arrive au problème 30, le dernier pour cette petite vidéo. Un cylindre mesure 22 centimètres de diamètre. Sur quelle distance en centimètres peut-il rouler en faisant 8 révolutions sur une surface plane ? On va faire quelques petits schémas pour bien comprendre la situation. Donc, je commence par dessiner un cylindre. Voilà notre cylindre en 3 dimensions, donc on peut s'imaginer qu'il est allongé comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe si je tourne ce cylindre avec la face circulaire orientée vers nous ? Donc, c'est ce que je montre dans cette petite vidéo. Si on tourne ce cylindre et qu'on a la base circulaire orientée vers nous, on peut regarder notre cylindre comme un simple disque. Donc, voilà, que j'ai représenté en bleu ici à droite. Et c'est ce disque qu'on va faire rouler sur une surface plane de 8 révolutions. Et on va calculer quelle est la distance parcourue après ces 8 révolutions. Donc, pour rappel, le diamètre de ce cylindre est 22 centimètres. Donc, je représente ici son diamètre en rouge. Et donc, pour voir les choses plus claires, je vais faire tourner ce cylindre. Et le trait bleu laissé derrière lui représente la distance parcourue lors de ces révolutions. Et donc, chaque révolution entière, chaque tour complet du cylindre correspond à une distance parcourue qui est égale exactement au périmètre, à la circonférence de ce cylindre. Et donc, il ne reste plus qu'à passer au calcul. La circonférence du cylindre, c'est tout simplement 2πr, 2π fois le rayon. Donc ici, on nous donne le diamètre, c'est π fois le diamètre, c'est-à-dire 22π. Et puisqu'on fait 8 tours, la distance parcourue, que je vais appeler d, est égale à 8 fois 22π. C'est-à-dire, donc 8 fois 22, ça fait 2 fois 8, 16, je pose 6 et je retiens 1. 2 fois 8, 16, ça fait 176π. Donc, la bonne réponse pour ce problème, c'est 176π. Voilà, donc c'est terminé. Comme dirait Can, see you in the next video. Merci d'avoir regardé cette vidéo !